La dernière fois, il me semble qu'on avait évoqué, j'avais évoqué de mon mieux l'ampleur du chant des choses qui sont construites par des vibrations, des sons, c'est-à-dire tout en fait. Toute manifestation, rochers, planètes, soleils, êtres humains, plantes, est portée par ce que la tradition appelle des sons, c'est-à-dire les phénomènes vibratoires qu'on retrouve dans les molécules. Donc j'avais bien posé ça, j'avais bien posé que, en fait, ces structures vibratoires qui nous habitent et qui nous créent, qui créent le magnétisme de la Terre, l'air, l'eau, le feu et l'éther, qui prennent forme sur la structure vibratoire en forme de Joachim, ou de rochers, ou de soleil, ou d'arbres, de fleurs, ou de chiens. Ce sont des mémoires. Donc il y a un chant phénoménal unique pour ce qu'on appelle des vibrations, des sons, des mémoires. Tout ça est regroupé dans la tradition sous le terme son. Et donc on avait posé que, à l'origine de tout cela, il y a un seul son, Aum, et paradoxalement, ce Aum, c'est la totalité de tous les sons qui font Aum. Et je vais poser, selon la Brihada Ranyaka Upanishad et selon la Mandukya Upanishad, c'est la même chose. Ce ne sont pas les mêmes Jokanesha, mais ils racontent la même chose, qu'il y a une pédagogie de yoga qui tente à nous montrer ce que je viens de rappeler encore, et qui tente à nous dire, oui, mais regardez, ah, ça c'est lié au tangible, ou c'est lié au rêve, ou c'est lié au sommeil profond, Aum, c'est l'ensemble, et c'est à l'origine. On était vraiment partis là-dessus. Oui. Donc je viens de refaire la boucle en plus rapide, et du coup, il me semblait qu'on avait complètement, enfin c'est moi qui avais complètement botté en touche, à chaque fois que tu venais me dire, oui, mais alors, quand je chante, qu'est-ce qui se passe ? Quand je parle, qu'est-ce qui se passe ? Oui. Donc on était là. Alors pour moi, avant de chanter et de parler, comment dire, je suis agissant selon les mémoires qui me trament. Je suis, en tant qu'être et en tant que corps, je suis selon les mémoires qui me trament, mais la perception du monde que j'ai est selon les mémoires qui me trament. Donc quand j'agis, c'est selon qui je suis, conditionné par les mémoires qui me trament, conditionné par qui je suis. Et j'ai bien compris qu'il y a une idée générale dans le rituel magique, c'est de dire, ah, mais si j'exprime en sanskrit, donc dans la langue parfaite, si j'exprime un désir selon la langue des sons du monde, je désire, je désire, je ne sais pas ce que je pourrais désirer, un truc de gamin, je désire devenir footballeur. Ce n'est pas du tout mon truc. Mais tu vois, dans je désire devenir footballeur, il y a une façon, déjà, de le dire bien. Et en fait, si tu observes toi et tes désirs et tes façons de les manifester, c'est qu'en fait, pour qu'un désir soit opératif, il y a quelque chose à faire à l'intérieur de soi, en fait. Il faudrait que, je désire être footballeur, ou peut-être même je suis footballeur plutôt, il faudrait que ça vienne d'extrêmement profond, à une source subtile, il faudrait que ça émane d'une source subtile et que ça fasse, je suis footballeur, comme, exactement comme une fleur éclos. Hum, comme je suis fleur. Ouais. Tu vois, ça vient de très profond et une évidence. Parce que ça vient de très profond. Alors, c'est pas, tu vois, c'est pas tant les sons que je produis que l'intentionnalité qui les porte. Hum, et ça, les anciens, ils sont experts. Pas dans la diction. Oui, la diction est importante. Mais dans la conscience que ne peut être dit que la vérité. En fait, c'est que pour être footballeur ou fleur, il faut l'être en fait. Alors, étant déjà au plus profond de moi footballeur ou fleur, ça ne va pas être très compliqué de d'ouvrir ça. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est en fonction des graines. On ne va pas faire d'une graine une autre fleur que la fleur qu'elle est déjà au plus profond d'elle. Exactement. Alors, la magie, c'est pas tellement de dire un truc avec les bonnes vibrations, tu vois, de prendre une machine qui ferait les vibrations sonores comme on en a aujourd'hui. mais même dans l'Antiquité, ce n'est pas... Si, bien chanter, c'est important. Mais pourquoi ? Parce que bien chanter, en fait, chanter juste, vrai, c'est vrai. Donc, tu vois, la magie, ce n'est pas si compliqué, en fait. On ne peut pas mentir, on ne peut pas fabriquer des choses qui n'existent pas, on ne peut que se transformer pour être ce qui est désiré, le plus profondément possible. Alors, tu vois, il n'y a que ça à faire. Et la magie, c'est ça. Être, fleur. D'ailleurs, on entend peut-être que dans la magie, c'est l'âme qui agit. On entend bien que... En français. L'âme serait cette dimension très profonde qui agit dans ce devenir. Donc, il y a quelque chose de magique à faire avec moi et le monde, c'est d'être vrai. Oui. Donc, il y a un ajustement de mes désirs dans du possible ou de l'impossible. Tu vois, il y a des gens qui disent « Je voudrais voler. » Tous les autres font n'importe quoi. Tous les gens qui ont essayé de voler se sont tués. C'est idiot ton truc. Et pourtant, il y a des têtus qui ont fini par voler. On. Avec quelques prothèses. On. Vous voyez, en fait, la magie, on connaît beaucoup mieux que ce qu'on croit. On connaît sans en avoir conscience. Il y a prendre conscience, en fait, de ce qui est à l'œuvre. Cette femme est tellement belle. Tellement belle. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on soit ensemble ? Eh bien, ça, il y a une question d'ajustement aussi. C'est que la question magique, c'est est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce qui est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Tu vois, quel est le niveau de vérité de la chose ? Désirer une image de magazine, par exemple, en général, ça ne produit rien que de la frustration. mais dans la vraie vie face à quelqu'un véritablement, désirer être ensemble parce que c'est déjà là, parce que je ne fais que manifester un truc qui est là. Si je suis un bon magicien, je ne vais pas forcément chercher à construire un truc qui n'existe pas. Alors, si on revient à la vibration, elle, quel serait son rôle là-dedans ? Alors, les vraies vibrations, ce sont les mémoires qui nous trament. Il y a un autre niveau de vibration qui est la parole. Et le pari que fait le rituel, c'est de dire que ce qui est manifesté par la bouche, mais tu vois que c'est très ambigu, il faut que ce soit vrai pour que ça marche, parce que ça ne marche jamais. Mais quand même, manifesté, donc, par la bouche, mais venant du plus profond possible, sinon ça ne marche pas, venant du plus profond possible, quelque chose doit être dit de vrai, vraiment, afin que crois-je le réel s'accorde à mon désir. Tu vois ? Et donc, le rituel dans ce qu'il a de abracadabra, donc le abracadabra, c'est beaucoup Tu vois ? Et là, on se dit on a ouvert un espace, peut-être que j'ai mon feu, alors je vais pouvoir enchaîner en français ou en sanscrit, chacun se débrouille, à haute voix ou dans une voix intérieure, chacun se débrouille, je vais pouvoir opérer à un ajustement de mon être, de mon désir, de la façon de le dire dans les mots, dans les sonorités. Ça, c'est la magie qui est encore ordinaire. Tu vois ? Pourtant, on vient de poser un cadre rituel, un cadre rituel sonore avec la gaillatrie, un feu orienté dans les six directions, tralala, ou pas. Tu vois ? Bon, mais en tout cas, la magie a besoin d'opérer dans les sphères que j'essaye d'évoquer. Bon, il y a une tendance à se dire que si je m'entraîne à dire des choses vraies que, c'est-à-dire, par exemple, des mantras, d'autres mantras que la gaillatrie, ou la gaillatrie, par exemple, peu importe, si je m'entraîne à dire des mantras afin que mon champ mental, le champ, ouvert par l'organe mental, l'organe mental qui est la conjonction entre moi et le monde. Je ne sais pas si je suis clair, mais ce qu'on appelle le champ mental, c'est que ce que mes sens sont capables de discerner, mes sens, le mental, tout ça, ça émane de moi, et pourtant, le champ, ben non, le champ, il est dans le réel. Bon, donc il y a une coïncidence par l'organe mental entre quelque chose de très intime chez moi et l'espace entier du monde où se déroulent les choses auxquelles je participe et sur lesquelles j'aimerais bien avoir prise pour que mon désir soit entendu, se réalise, etc. Donc je répète, ajustement du désir, de la qualité de mes désirs. Si mes désirs sont faux, ça ne va pas le faire. Donc j'ai intérêt à trouver le désir juste. J'ai intérêt à trouver la profondeur d'être-té qui correspond à ça, afin que la fleur puisse, tu vois. Et en dernier recours, il y a cette histoire de mantra qui va être vue comme une tentative de purification, enfin d'alignement, de remise à zéro, de l'espace mental. L'espace mental qui est plein de ce qui m'encombre de préoccupations, ce qui m'occupe, et qui donc remplit l'espace et ne laisse pas l'espace libre, disponible à la création d'une nouvelle chose, la fleur que je désirerais voir éclore. La gaiatrie, par exemple, moi je pratique beaucoup la gaiatrie et rien d'autre. Donc la gaiatrie, que je viens de citer, qui peut, qui normalement sert à ouvrir un espace, et bien je peux tout le temps l'utiliser pour ouvrir un espace dans le sens où ça pourrait cliner mon espace. Alors la scansion de la gaiatrie pourrait se mettre à m'habiter. Moi, ce n'est pas trop mon truc, mais c'est typique de comment on utilise les mantras. Donc je vais me mettre à scander 108 fois, au pif, 36 fois comme on dirait nous. Chez nous, c'est 36 chandelles, ou tous les 36 du mois, je ne sais pas pourquoi, tu vois, bon, 36, on s'en fout en fait. Mais scandon, en boucle. C'est amusant, parce que 6 et 3, 9, 8 et 1, 9. Ah oui. Non, mais je suis nul en numérologie, mais il y a peut-être un truc. Entre 108 et 36, tu as raison. Oui, c'est vrai, c'est marrant ça. Bon, en tout cas, tu vois, c'est vraiment bien le truc. Oui. Bon. Moi, je trouve que c'est à manier avec précaution, parce qu'il y a un désir de purification, là-dedans, c'est quoi, en fait, je ne suis pas pur, je suis trop encombré. Bon, ben ça, on peut assez bien le comprendre, parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose dans la matière, même ne serait-ce que du feu dans une cheminée, la cheminée finit toujours par être encombrée. Oui. Donc, on a l'impression qu'une des règles dans ce monde de la traîner. Faire le ménage. C'est qu'il va à chaque fois refaire le ménage et ça ne s'arrête jamais. On espèrerait bien qu'on l'a fait une fois pour toutes et non. Il y a à nouveau des scories. Un autre exemple que j'aime beaucoup, mon agenda. Si je veux entreprendre quoi que ce soit, ben, il faut un espace déjà. Moi, je connais plein de gens qui n'ont pas d'espace. Alors, agenda surbooké, c'est ça ? Oui. Surbooké, aucun espace pour rencontrer, créer, quoi que ce soit. Jamais. Première chose, créer une disponibilité, un temps libre. Il pourrait y avoir, alors on peut imaginer que dans les sons, il y ait des sons qui soient dédiés justement à créer cet espace à nettoyer comme on passerait un karcher pour nettoyer un endroit pour qu'il y ait enfin de l'espace déjà pour commencer. Il existe des mantras karcher. Je ne pratique pas. Il en existe. Il existe des mantras pour soigner tout, des mantras contre le rhume, des mantras pour le retour de l'être aimé, etc. Tout est envisageable. Mais, j'ai pris le soin de préciser que pour qu'une fleur éclose, ça vient du plus profond et il y a une question de vérité du plus profond à... Voilà, ça, c'est comme ça que ça marche. Il y a une vérité du plus profond et il y a les conditions parce qu'il y a des graines qui peuvent rester dormantes pendant des millénaires sans jamais éclore. et elles ne vont éclore que si les conditions d'humidité, de température deviennent propices. Alors, on ne joue pas à pour et contre la pratique des mantras, mais on joue à discerner ce qui se passe vraiment dans la magie et comment user des mantras à bon escient. Et peut-être que donc, dans cet usage des mantras, ils vont faire cet environnement propice aussi à l'éclosion. Peut-être qu'il y a certains mantras qui vont faire l'humidité, d'autres qui vont faire la température pour que la graine, en fait, se dise ah tiens, l'environnement est propice, je me transforme. Tout ça a été terrorisé. Théorisé. Tout ça a été théorisé par les anciens. On est vraiment dans les pratiques de yoga, mais le propos de notre échange, c'est de donner des clés de discernement. Une autre clé évidente liée à la pratique des mantras, la pratique répétée en boucle de japa, c'est du pranayama. Oui. C'est-à-dire que la scansion répétée, détachée de toute attente, donc on retrouve le abhyasa vairagya du yoga, c'est-à-dire le sens de l'engagement par répétition détaché de toute attente. Agir pour agir parce que pourquoi ça vient du plus profond et je veux faire une fleur. Point. Bon. Il y a la vibration. La vibration, c'est des mémoires. Les mémoires, c'est ce qui remplit le champ, occupe en tout cas le champ mental. Alors, il y a une évidence à mettre en mouvement quelque chose de vibratoirement cohérent, dharma, selon les vibrations cosmiques. Donc, tu vois, il y a un premier niveau où je vais chercher à m'accorder à du divin, à du cosmique, à de l'universel. Donc, je vais me mettre à vibrer à l'unisson du monde. Ça, le sens des mantras. Mais, alors, il y a la vibration, mais il y a le pranayama pour un être humain. C'est que ce qu'en dents, je rentre dans, justement, si je fais le mouvement avec mes mains, je rentre dans quelque chose qui tourne. Le sens de pranayama, c'est de transformer une respiration qui pompe, inspire, expire, à une respiration qui tourne. Alors, la vibration du mantra va rentrer dans la danse de ce pranayama. Et l'idée, c'est que je devienne monde. Et ça, c'est plus vraiment l'idée de la purification dans le sens où il faudrait enlever de ce qui encombre. C'est une voie directe. C'est se mettre en cohérence par la vibration et la respiration qui est le truc d'humain qui va avec. Mais de là à, par exemple, j'écoutais il y a pas longtemps un truc qui est arrivé dans mon truc de YouTube, un chant des US Marines. Tu sais, ça fait un peu la mélodie, c'est et ils marchent tous aux pas comme ça. Tu sais, ils sont tous comme ça, super sérieux. Et les paroles, c'est mon fusil, c'est mon meilleur ami, entre ma femme et mon fusil, je préfère mon fusil parce que lui, au moins, il me sauve ma vie. Tu vois, cette espèce de truc comme ça. Et tu vois, en termes de mantra, l'armée sait discipliner les corps pour créer le conditionnement maximal, l'aliénation maximale, afin de former un corps, US Marine Corps, un corps fait de plusieurs corps complètement liés aux autres, comme une espèce de bête, un égrégore incorporé, si tu veux, un corps de tueur pour la guerre. Donc si tu veux, on peut faire ça, et c'est de la magie, typiquement de la magie, mais je balance ce truc pour la question du discernement, c'est, ouais, à quoi je joue ? À quoi je joue avec mes mantras ? Je joue à devenir un Marine, moi aussi, tout seul, avec mes copains, on fait quoi ? Parce que les champs des possibles sont très importants. Est-ce que je me nettoie le cerveau ? Est-ce que je m'auto-conditionne ? En mode méthode coué ? Je suis une fleur, 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 je vais devenir astronaute, 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 footballeur, 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 etc. Non, mais ça existe, ça. Si on revient au fait Que une fleur est vraie Ou astronaute est vrai Ce sera juste Si ça n'est pas le cas On ne sait pas ce qui se passera Il y a toutes les couleurs Ce n'est pas que binaire Les choses sont binaires Mais entre les polarités Il y a le champ des possibles Et regarde à quoi on joue comme être humain Avec tout ça On joue constamment Mais regarde comment on fait Regarde comment on joue